Place au deuxième bouche-à-bouche consacrée à la situation contractuelle de Kylian Mbappé qui pourrait légalement s'engager dans un nouveau club à partir du 1er janvier 2024. Et le journal madrilène Haas a donc fait une annonce cette semaine que le Real Madrid qui ne souhaite plus s'engager dans un long feuilleton sur la situation de Kiki aurait fixé à l'attaquant français la date du 15 janvier pour accepter son offre. Alors messieurs, Kylian Mbappé doit-il trancher sur son avenir dès janvier ? C'est oui pour Foussini Diawara et non pour Samuel Lodé. Place tout d'abord à l'argumentaire de Foussini. Vous avez 40 secondes pour convaincre. Je pense que Kylian Mbappé a une occasion en or de soigner sa sortie. Ça fait cette saison qu'il est au Paris Saint-Germain. Il a marqué plus de 200 buts. Et le Real Madrid lui a mis un ultimatum au 15 janvier. Donc c'est la raison pour laquelle il doit se décider. Et ça lui permettrait justement pendant ces six mois de se battre pour le Paris Saint-Germain comme il l'a toujours fait. De rendre un petit peu aux supporters ce qu'ils lui ont donné tout en laissant une bonne image. Et surtout pour se préparer dans les meilleures conditions pour l'année prochaine. Et permettre au Paris Saint-Germain d'anticiper aussi et recruter un joueur qui pourra le remplacer. Place à la réponse maintenant du Samuel Lodé. Vous ne conseillez pas Mbappé de trancher en janvier. Pourquoi ? Non, j'attends que ça démarre. Ah, il est fair play. Pour moi, il doit trancher comme il veut. Je veux dire, c'est une bonne image. Une bonne image quand il l'a envoyé dans l'offre au début de saison. Ou encore, il décide quand il veut, quand il en a envie, quand il sent que le projet du club dans lequel il va aller lui convient. Il n'est même pas obligé de communiquer dessus. C'est-à-dire qu'il se retrouve comme un joueur libre. Il fait comme il veut. Il entame des discussions quand il le veut. Le public l'applaudira parce qu'il a fait cinq saisons extraordinaires. Il n'y a pas de trahison là-dedans. Donc, je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu mal joué de la part d'Ural de lui dire ultimatum à un des meilleurs joueurs du monde. Tu poses un ultimatum ? Peut-être qu'il ira quand même au Réal. Mais bon, non. C'est quand il veut pour moi Mbappé. Fin de ce deuxième bouche-à-bouche, on fait encore appel à nos arbitres. Cette fois, c'est Xavier Barré et José Pierre-Franfranc. Xavier ? Pas facile. Ils ont été très bons tous les deux. Merci, Xavier. Je donnerais presque un demi-point à chacun. Ce n'est pas permis. C'est contre les règles. Au départ, j'étais parti pour il fait ce qu'il veut. Donc, je donnerais plutôt mon point à ça. Mais, en fait, l'argumentaire de Fousseni était très intéressant. Avec le Réal qui lui demande de se positionner tôt. Parce que le Réal a aussi besoin de savoir s'il vient ou s'il ne vient pas. Le Réal qui l'attend plus longtemps. Lui qui rêve d'y aller. Et puis, quelque part, au Paris Saint-Germain, les supporters, ils ont bien compris qu'il y a un moment ou un autre, il va partir. Donc, à la limite, s'il l'annonce tôt, il est clair vis-à-vis du club, vis-à-vis des supporters. Il se donne à fond jusqu'à la fin de saison. Allez, je donne mon point à Fousseni. Il a pris le temps pour se décider, mais il a fini par donner le point à Fousseni. Et voilà. Moi, je serais plus Samuel. Dans le sens où, c'est un garçon qui fait partie de ses joueurs, quand je dis privilégiés, parce qu'ils le méritent. Parce que, justement, c'est à part qu'il peut se permettre de décider. Lui, entre guillemets, il a déjà montré, ne serait-ce qu'en débutaison, que ce n'était pas la peine d'y mettre la pression. Le club a voulu le mettre au placard. Trois jours après, il revient et il est le meilleur buteur de l'équipe et c'est lui qui a le brassard. Donc, entre guillemets. Le PSG était ridicule avec lui. Et aujourd'hui… Sauf que là, c'est la Maison Blanche. C'est le Real Madrid. C'est José. C'est pas la même chose. José, c'est le Real. Sauf que là, c'est la Maison Blanche. Mais, malgré tout, je pense qu'il est… La Maison Blanche, ça fait un moment qu'ils l'attendent. Donc, ils sont au plus à quelques semaines près. C'est-à-dire que le jour où il va l'annoncer, c'est qu'il aura tout mis lui. En tous les cas, tout négocié. Je pense qu'en tout cas, il arrive à bien mettre les choses à plat. Cette pression-là, il la supporte bien. Il l'a déjà montré depuis le début, avec ses différentes prolongations. C'était un garçon qui… En tout cas, il n'y avait pas de corrélation entre baisse de régime, mauvaise performance et une situation contractuelle. Sur le terrain, il a toujours été irréprochable, alors qu'il est en fin de contrat, alors qu'il a des ceci, des cela. Donc, il fait comme il veut. Donc, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, lui, il fait partie de ces joueurs-là qui peuvent, en tous les cas, se permettre effectivement de… Beaucoup sont… Ouais, et le Real, non. Non, mais lui, il peut. Pas de vainqueur sur ce deuxième bouche-à-bouche. Real de Madrid, guette attentivement le dossier Kylian Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les amis. Parce que vous savez que, d'ici janvier, il est libre de s'engrager avec le club qu'il veut. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, parler de foot, et sinon, ne passe pas au niveau de foot. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer à la prochaine vidéo. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Kylian Mbappé est libre de s'engager avec n'importe quel club à partir de janvier. À partir de janvier, il est libre de s'engager avec n'importe quel club. Mais moi, je pense qu'il ne le fera pas en janvier. Parce que, imagine, imagine peut-être qu'il s'engage. Je prends l'exemple avec le raid de Madrid en janvier. Imagine tous les 6 mois, ou bien tous les 4-5 mois qu'il va vivre derrière. Ce sera de l'enfer. On va le siffler au parc de prince. Non, tu es un très... Il sera sifflé. Donc, moi, je pense que même s'il s'il m'a appelé le réel, ce sera un accord peut-être verbal. Et ce sera un accord qui ne sera pas publié. Parce qu'une fois que les supporters savent qu'il a signé, qu'il s'est engagé avec un club, les supporters vont très mal prendre ça. Et il sera sifflé. Il sera sifflé. Et ça ne sera ni bon pour le PSG, ni bon pour Kylian, parce que Kylian ne sera plus productif sur le terrain. Donc, moi, je pense même que même s'il s'engage avec un club déjà mis, ça ne sera pas vraiment public. Ça ne sera pas public. Et pour l'instant, pour l'instant, il est encore sous contrat avec le PSG. Est-ce qu'il va prolonger avec le PSG ou alors il va s'en aller ? Moi, je pense que... Moi, je pense que ça va dépendre. Ça va dépendre. S'il y a élimination contre Don Moon, ça va pousser Kylian à réfléchir sérieusement. Il va se dire même avec Lucien Riqui, on n'arrive pas à fâcher ses capes. Il va se dire même avec Lucien Riqui, on n'arrive pas à fâcher ses capes. Donc, il va se dire peut-être que le PSG, c'est un club. C'est un club qui n'est pas taillé pour remborder la LEC. Il va se poser les questions. Il va se poser les questions. En revanche, si le PSG arrive à utiliser finale, 4D finale, demi-finale, il peut se dire voilà, ça tient la route. On peut faire quelque chose avec le PSG, le PSG peut remborder la LDC, etc. Là, il peut prolonger. Là, il peut prolonger. Mais actuellement, pour moi, c'est encore un peu trop tôt. Il n'a pas de visibilité sur le projet et tout. Lucien Riqui, on ne sait pas trop s'il va continuer. Parce que vous pensez que si le PSG soit au premier tour, Lucien Riqui, pour moi, il va sauter. Connaissant le dirigeant, connaissant Nassé. Nassé qui n'aime pas la défaite là. Nassé qui ne supporte pas de perdre en ultime et finale. Combien de fois au premier tour ? Ça sera très compliqué pour Lucien Riqui de résister. Donc moi, je pense que Kian Mbappé, pour l'instant, lui-même, lui-même ne sait pas encore là où il va aller. Lui-même ne sait pas, je pense. Parce que le Real de Madrid lui fait les yeux doux. Liverpool lui fait les yeux doux. Il est fan de la première ligue. Il est fan du Real de Madrid. Bref, Kian Mbappé est vraiment dans l'embarras. Je ne sais pas trop quel club choisir actuellement. Je ne sais pas quel club choisir. Moi, je pense que ça va dépendre. Ça va dépendre de la suite avec le PSG. S'il est heureux au PSG, s'il remporte des trophées, s'il est décisif peut-être en Ligue des Champions, si le PSG arrive en demi-finale de LEC, je pense qu'il pourra prolonger parce qu'il va se dire que c'est possible de remporter la LEC avec le PSG. Donc, moi, je pense que tout va se jouer dans les prochains jours, dans les prochains mois. Moi, je pense que Kian actuellement ne sait même pas encore là où il va jouer la saison prochaine. Lui-même ne sait même pas encore. Parce que Kian veut remporter le Ballon d'Or. Kian veut être le meilleur jeu du monde de manière officielle, pas de manière officielle, parce que certains sont tous dit que c'est le meilleur jeu du monde, mais c'est de manière officielle. On sait que le meilleur jeu Archer, c'est Messi, puisque le remporter le Ballon d'Or. Donc, Kian veut remporter le Ballon d'Or pour être le meilleur jeu officiellement du monde. Et pour être le meilleur jeu du monde de manière officielle, c'est le remporter le Ballon d'Or. Et pour remporter le Ballon d'Or, le rey de Madrid favorise le trophée du Ballon d'Or. Même Modric a remporté le ballon d'or. Vous pensez que si Modric jouait peut-être à l'Intel de Milan ou bien Liverpool, il pouvait remporté le ballon d'or. C'est parce que lorsque tu joues au Real de Madrid, lorsque tu joues au Bassa, ils sont très forts dans le marketing. Ils sont très forts pour faire la promotion d'un jour. Et Kian le sait. Kian c'est que le Real de Madrid est très fort pour faire la promotion d'un jour. Donc si il porte au Real de Madrid, il aura plus de chances de remporté le ballon d'or que s'il reste au PSG. Donc actuellement, moi je pense que même Kian ne sait pas encore trop là où il va s'engager la saison prochaine. Tâche-moi de te ressentir en commentaire. Est-ce que tu aimerais voir Kian prolonger avec le PSG ou alors il doit le voir. Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Je pense qu'il y a très bientôt pour notre vidéo de l'année. Ciao, ciao.